Dans cet épisode, nous allons décrire la structure interne d'un écran LCD. La compréhension de l'architecture interne de ce genre d'écran permet de mieux appréhender le rôle de la carte TECON. Le terme LCD est une abréviation anglaise de Liquid Crystal Display. En français on l'appelle un afficheur à cristaux liquides. L'écran est parfois appelé panel ou dalle. L'écran LCD est fait d'un assemblage de plusieurs couches. Les matériaux utilisés sont le verre, le cristal liquide, des métaux et des diélectriques. Les diélectriques sont des matériaux qui ne conduisent pas l'électricité, mais laissent passer les forces électrostatiques. Le verre utilisé ne doit pas avoir de défauts géométriques. Son épaisseur est inférieure à 1 mm. Il ne doit pas contenir des ions pour faciliter le passage de la lumière. Le verre utilisé a une forte teneur en silice. Un écran LCD contient deux plaques de verre. Le cristal liquide est un état de la matière, intermédiaire entre le cristal et le liquide. Sur le plan moléculaire, dans le cristal, les molécules sont rangées de manière ordonnée. À l'état liquide, les molécules ne sont pas disposées de manière ordonnée. Les molécules ont une orientation aléatoire. Elles sont en mouvement constant. Dans un cristal liquide, les molécules sont dans un état intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide. Les molécules n'ont pas d'ordre positionnel mais conservent un ordre orientationnel. Sur le plan chimique, le cristal liquide est constitué de molécules organiques, c'est-à-dire une molécule qui comporte du carbone et de l'hydrogène. Dans cette molécule, une partie est flexible. C'est celle qui est responsable de la fluidité du cristal. Il existe une partie rigide. Elle est appelée mésogène. Ici un exemple de cristal liquide. Le MBBA. Les cristaux liquides sont classés en fonction de l'orientation et l'arrangement des molécules. On distingue trois classes. Les smectiques. Les molécules sont arrangées en couches parallèles. Les cholestériques. Les molécules s'arrangent en prenant la forme d'une hélice. Les nématiques. Les molécules sont orientées dans un même sens, sans former de couches. Elles ont des positions désordonnées mais leurs orientations sont ordonnées. Dans les écrans LCD dénommés sous l'abréviation TN, c'est un cristal liquide de type nématique en forme d'hélice qui est utilisé. TN c'est l'acronyme anglais de Twisted Nématic. Les écrans LCD TN sont les plus simples à fabriquer et ont un faible coût de fabrication. Le cristal liquide est enfermé entre les deux plaques de verre. Pour maintenir l'espacement entre les deux plaques, on dépose des billes de maintien pour conserver un espacement uniforme de quelques micromètres entre les deux plaques. Pour que les molécules du cristal liquide adoptent la forme en hélice, on crée une couche supplémentaire appelée couche d'ancrage. Elle est fabriquée à partir d'une substance chimique appartenant à la famille des polyimides. Il s'agit d'une substance isolante et transparente. Des rainures sont créées par frottement. Sur l'une des plaques de verre, les rainures sont orientées verticalement et sur l'autre l'orientation des rainures est horizontale. Les molécules de cristal liquide vont s'orienter horizontalement, au contact de la couche ayant les rainures dans le même sens. Sur l'autre plaque, les molécules seront tournées de 90 degrés et auront une direction verticale. Entre les deux molécules extrêmes, les autres molécules de cristal liquide prendront une orientation intermédiaire. Lorsque l'on soumet un cristal liquide nématique à une différence de potentiel, par l'intermédiaire de deux électrodes, on observe une modification de l'intensité de la lumière. Grâce à cette propriété réversible, on peut contrôler, à la sortie du cristal liquide, l'intensité de la lumière. Cette variation permet un passage du faisceau lumineux, de manière complète, partielle ou pas du tout. C'est cette propriété qui est utilisée dans les panneaux d'affichage à cristaux liquides. Cette propriété est aussi utilisée pour le contrôle de la transparence des vitres comme dans cette démonstration. Un écran à cristaux liquides n'émet pas de lumière. C'est un dispositif passif. Il est nécessaire d'envoyer une lumière de l'arrière vers l'avant. D'où l'appellation de rétro-éclairage ou backlight en anglais. Ce mode d'éclairage est dit transmissif. Il est différent de l'éclairage dit réflectif. L'écran dans ce cas fonctionne avec la réflexion de la lumière extérieure. On trouve ce type d'écran par exemple dans les montres ou les calculatrices. De manière schématique, la lumière est une onde électromagnétique. Elle comporte deux composantes, un champ magnétique et un champ électrique. Chaque champ a une direction appelée vecteur. L'un est vertical et l'autre horizontal. Le champ magnétique est perpendiculaire au champ électrique. Lorsque cette lumière traverse un filtre polarisant, une seule des composantes passera au travers. Si le filtre polarisant est vertical, seule la composante verticale de la lumière le traversera. Si le filtre polarisant est horizontal, seule la composante horizontale de la lumière le traversera. Si maintenant on met en série deux filtres tournés à 90 degrés, l'un vertical et l'autre horizontal, la lumière ne passe plus. Elle est bloquée. Historiquement, avant l'apparition de la technologie LCD, l'affichage était produit par un balayage de l'écran de manière verticale et horizontale à l'aide d'un faisceau d'électrons. Le point d'intersection entre les deux faisceaux a été appelé pixels. De nos jours, cette technologie n'est plus utilisée. Elle est remplacée par l'affichage à cristaux liquides que l'on nomme couramment écran LCD. L'écran LCD est subdivisé en une multitude de petits carrés. Chaque carré constitue un pixel. Les pixels sont ordonnés en matrice et formés à l'intersection de lignes et de colonnes. Chaque pixel affiche une couleur à la fois. Le nombre de pixels dépend de la résolution de l'écran. Plus il y en a, et plus l'image est nette. L'écran peut être composé de millions de pixels en hauteur et en largeur. L'ensemble des pixels va former l'image de l'écran. Comme on vient de le dire, le pixel est le plus petit élément d'un écran ou d'un appareil pour afficher ou détecter une image. En réalité, un pixel d'une image numérique est constitué de trois sous-pixels avec les trois couleurs suivantes, rouge, vert et bleu. Pour contrôler individuellement chaque pixel, il faut intégrer dans l'écran à cristaux liquides, des circuits électroniques. Ainsi un écran LCD, en fonction de sa résolution, peut contenir des millions de transistors spéciaux, connus sous l'abréviation anglaise de TFT. C'est l'acronyme anglais de Cinefilm Transistors. Traduit en français par transistor en couche mince et en abrégé sous le sigle de TCM. Leur représentation schématique est comme pour un MOSFET. On trouve une grille, une source et un drain. Outre les transistors, on trouve plusieurs pistes conductrices et des condensateurs. Le terme TFT LCD fait donc référence au type de la technologie utilisée dans la fabrication de l'écran. En avant du cristal liquide, se trouve une plaque conductrice, dont toutes les pistes sont reliées ensemble. Les pistes sont connectées au drain, des transistors TFT. On considère cette plaque conductrice, comme l'équivalent d'une seule électrode continue, ou électrode commune. Sur cette électrode, on trouve le VECOM, connu aussi sous le nom de voltage référence. Ici est représenté, le circuit équivalent pour un pixel, dans un écran TFT, LCD. Sont notés sur le schéma électrique, le transistor TFT, la capacité de stockage du sous-pixel et le cristal liquide. Ce dernier est noté comme un condensateur. Effectivement, la cellule contenant le cristal liquide a la même architecture qu'un condensateur. Il y a une double armature conductrice, séparée par un isolant. La couche interne, c'est le matériau isolant fait de polyimide. Et la couche externe est faite d'un matériau conducteur transparent à base d'ITO. La cellule enfermant le cristal liquide, est considérée comme une capacité parasite, montée en parallèle, avec la capacité de stockage du sous-pixel. Le matériau utilisé dans la fabrication des pistes électriques a comme particularité, d'être conducteur électrique et il est transparent et incolore en couche mince. Si cette condition n'était pas remplie, un matériau non transparent ferait obstacle au passage de la lumière. Le métal utilisé est constitué d'un mélange à 90% d'oxyde d'indium et 10% d'oxyde d'étain. Ce matériau est plus connu sous le nom d'ITO qui est l'abréviation anglaise de indium teint oxyde. C'est de l'oxyde d'indium dopé à l'étain. Pour transformer la lumière blanche émise par le rétro-éclairage en couleur, on met sur la face externe du verre antérieur un filtre coloré. Ce filtre est fabriqué à partir d'une résine dans laquelle est incluse des pigments en suspension colorée en rouge, vert et bleu. Afin d'améliorer le contraste, on rajoute entre chacune des couleurs une bande noire. Le réseau noir mis entre les couleurs peut être obtenu avec du chrome oxydé. Avec les trois couleurs primaires ou de base que sont le rouge, le vert et le bleu, on peut obtenir du blanc ou n'importe quelle autre couleur. L'absence de couleurs donne du noir. L'opération qui consiste à combiner plusieurs couleurs afin d'obtenir une nouvelle couleur est appelée la synthèse additive. Le jaune, le magenta et le cyan sont appelés les couleurs secondaires. On nomme couleur complémentaire, celle qu'il faut ajouter à une couleur secondaire, pour obtenir du blanc. Exemple, pour le jaune, la couleur complémentaire, est le bleu, car le mélange rouge plus vert plus bleu, donne du blanc. Pour le magenta, c'est le vert. Et pour le cyan, c'est le rouge. Voici un récapitulatif, des diverses couches, composant un écran LCD. Pour rappel, le rétro-éclairage n'est pas un composant de l'écran LCD. En partant, de l'arrière de l'écran vers l'avant, on trouve, un premier polariseur de lumière verticale. Ensuite, est déposé sur une première mince plaque de verre une couche conductrice, contenant les transistors TFT et des condensateurs. Puis vient, la couche de cristal liquide qui se trouve emprisonnée entre les deux plaques de verre, dont chaque surface de contact avec cristal liquide a été recouverte d'une couche de matériau isolant fait de polyimide. Plus en avant, sur la deuxième plaque de verre, est déposé un matériau conducteur fait d'ITO. Cette couche correspond à l'électrode commune. Ensuite est placé le filtre couleur. Et pour terminer, le deuxième polariseur de lumière horizontale.